Howdy folks, le 8 novembre 2016, Donald Trump remporte l'élection présidentielle avec 53 millions de voix. Saviez-vous qu'il avait comptabilisé presque 66 millions de voix ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Trump a-t-il volé l'élection ? Est-ce que c'est le plus gros hold-up de l'histoire ? Aujourd'hui, on va parler de collège électoral et expliquer pourquoi ce système est important pour la stabilité démocratique des Etats-Unis. Vous êtes sur The American Dream et regardez American Ethos, l'émission où on parle de ce qu'il fait l'essence de la culture américaine. On a déjà fait une vidéo sur les élections et je vous encourage à aller la regarder après pour vraiment comprendre toutes les facettes des élections aux Etats-Unis. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Américains ne votent pas directement pour leur président. Il y a en effet des grands électeurs dans chaque Etat, plus Washington DC, dont le nombre dépend du nombre de représentants qu'a l'Etat au Congrès. Dans chaque Etat, les citoyens votent le jour de l'élection et le candidat ayant remporté le plus de voix gagne la totalité des grands électeurs pour cet Etat. Ça s'appelle le winner-take-all et ce système est en vigueur dans 48 des Etats, plus Washington DC. Le Maine et le Nebraska font figure d'exception ici puisque ces deux Etats sont les seuls à attribuer un nombre de grands électeurs proportionnel au nombre de votes. Il y a 538 grands électeurs et ils font en remporter 270 pour être élu président. Prenons un exemple. Il y a 27 députés et 2 sénateurs en Floride. Il y a donc 29 grands électeurs. Lors de l'élection de 2016, Donald Trump a remporté 4,6 millions de voix dans l'Etat contre 4,5 pour Clinton. Trump est alors reparti avec la totalité des 29 grands électeurs de l'Etat. Ça c'est pour le winner-take-all. Ce système de winner-take-all n'est pas vraiment remis en cause par personne. S'il y avait un système proportionnel, ça n'aurait pas changé le résultat d'aucune élection. En fait, on peut se convaincre que le winner-take-all exagère la performance d'un candidat mais ce système à lui seul peut difficilement renverser une tendance. Si un candidat remporte la majorité des voix, il aura de toute façon plus de grands électeurs et gagnera l'élection de toute manière. Non, là où depuis 2007 les démocrates ne sont pas contents, c'est sur le collège électoral lui-même qui a permis l'élection de Donald Trump malgré qu'il ait reçu pourtant moins de voix qu'Hillary Clinton. Alors comment ça se fait ? Aux Etats-Unis, chaque Etat se voit attribuer à un nombre de députés proportionnels à sa population. Ce nombre est réévalué tous les 10 ans à chaque nouveau recensement. Au contraire pour les sénateurs, chaque Etat reçoit deux sièges au Sénat, quelle que soit sa population, superficie ou richesse. Ce système garantit qu'au Congrès, c'est-à-dire le combo Chambre des représentants et Sénat, chaque Etat et chaque citoyen soit équitablement représentés. Le Sénat assure l'égale représentation de chaque Etat et la Chambre assure l'équitable représentation de toute la population. Pour la présidence, chaque Etat se voit attribuer autant de grands électeurs qu'il a de représentants au Congrès, c'est-à-dire que chaque Etat obtient un nombre de grands électeurs qui varient en fonction de sa population, plus deux sénateurs, quelle que soit la taille de l'Etat. Ce système de collège électoral a tendance à favoriser les petits Etats, ceux qui sont si peu peuplés et qui n'auraient qu'un seul grand électeur en temps normal, mais qui peuvent tripler leur représentation grâce à leurs deux sénateurs. Prenons un exemple. En Floride, il y a 19 millions d'habitants, 27 députés et 2 sénateurs. Au Montana, il y a 1 million d'habitants, 1 député et 2 sénateurs. La Floride a donc 29 grands électeurs pour 19 millions d'habitants, et le Montana en a 3 pour 1 million d'habitants. Ça fait un grand électeur pour 700 000 habitants en Floride, et un grand électeur pour 330 000 habitants en Montana. On peut donc dire qu'un vote au Montana a plus de poids qu'un vote en Floride. C'est comme ça que Trump a remporté l'élection. Son équipe a accentué la campagne dans les Etats moyennement peuplés, à la fois ruraux et urbains, qui ont une légère sur-représentation aux grands électeurs grâce au système que l'on vient d'expliquer. Ces Etats étaient le Michigan, avec 625 000 habitants par grand électeur, le Wisconsin, avec 560 000 habitants pour 1 grand électeur, et la Pennsylvanie, avec un ratio de 635 000. En plus de remporter les Etats habituellement votants républicains comme le Kansas et le Texas, Trump a remporté ces Etats et gagné l'élection haut la main en remportant 304 grands électeurs contre 227 pour Clinton. Ce système de collège électoral existe depuis la création des Etats-Unis. Les fondateurs du pays voulaient que toute la population puisse exprimer un vote, mais étaient inquiets qu'un candidat remporte l'élection en étant populaire que dans une seule partie du pays, alors qu'il était pourtant élu pour gouverner l'ensemble des Etats. A l'époque, les divisions existaient entre le Nord et le Sud, mais aujourd'hui on peut dire que ce serait plutôt ville contre campagne. Le système de collège électoral force les candidats à rechercher leur soutien dans l'ensemble des Etats en même temps, en limitant les risques de remporter l'élection en étant populaire qu'auprès d'un seul groupe dans le pays. Comme je le disais, aujourd'hui, les différences politiques se ressentent surtout entre les villes et la campagne, et le collège électoral empêche les Etats urbains, avec donc une plus forte population, à prendre le dessus sur les Etats ruraux, qui ont eux moins de votants. Aux Etats-Unis, comme en France, les campagnes se sont vidées après la Deuxième Guerre mondiale. Voici une carte des Etats-Unis avec ses comtés. On pour rappelle, un comté c'est un territoire administratif de taille et de population variable, qui bien souvent correspond à une ville et sa zone d'influence. On voit sur cette carte que la moitié de la population des Etats-Unis vit dans un nombre très restreint de comtés, c'est-à-dire dans les grandes villes. Ce que le collège électoral permet d'éviter, aujourd'hui, est qu'un candidat très populaire au niveau des citadins remporte l'élection systématiquement. Un peu comme en France, d'ailleurs. On peut le voir sur cette carte interactive. Je vois que pour Los Angeles et ses 5 millions d'habitants, Clinton a remporté plus de 90% des voix systématiquement. Or, on voit clairement que dans la majorité du pays, c'est Trump qui a remporté l'élection. Maintenant, je vais devoir rappeler que les Etats-Unis sont une fédération d'Etat. On a tendance à l'oublier vu la taille du gouvernement fédéral actuel, mais les Etats-Américains sont toujours très indépendants. Ils ont leur propre loi, leur propre constitution et leur propre système de vote. Il y a fort à parier que cette coalition d'Etat n'aurait jamais tenu 250 ans sans le collège électoral qui force les candidats à la présidence à être populaires dans l'ensemble du pays. Les Etats urbains auraient déjà imposé leur vision cosmopolite et socialiste à l'ensemble du pays, et à l'époque, les Etats du Sud n'auraient jamais rejoint l'Union si la Constitution ne leur garantissait pas une certaine représentation. Voilà donc l'intérêt du collège électoral. Assurer la représentation de chaque Etat dans le vote final pour la présidence, et pas seulement celui de la majorité de la population qui habite dans une poignée d'Etat. S'il y avait aux Etats-Unis un système de type « un vote est égal à une voix », oui, Hillary Clinton aurait remporté l'élection en 2016. Et c'est bien pour ça que les démocrates de nos jours veulent remettre en question le collège électoral. Ils ne sont pas satisfaits d'élection, mais ne sont pas satisfaits du système qui les oblige à être populaires aussi bien en ville qu'à la campagne. Il n'y avait aucune plainte en 2008 lorsque Barack Obama a remporté 67% des grands électeurs, non, les plaintes arrivent maintenant qu'ils présentent des candidats aussi peu charismatiques qu'Hillary Clinton et Joe Biden et se plaignent que le système soit contre eux. Bon allez, je résume. Aux Etats-Unis, les Américains ne votent pas directement pour le président, mais pour des grands électeurs. Le nombre de grands électeurs par Etat dépend du nombre d'habitants, mais quoi qu'il arrive, un Etat aura toujours au moins 3 grands électeurs. Ce minimum fait que les Etats peu peuplés sont surreprésentés par rapport aux Etats majoritairement urbains très peuplés. Ce système permet de ne délaisser aucun Etat lors de l'élection présidentielle, parce que je le rappelle, les Etats-Unis sont un ensemble d'Etats indépendants, et le Wyoming n'aurait aucun intérêt à avoir rejoint l'Union si tous les lois étaient décidés par Los Angeles et New York. En 2016, Donald Trump a remporté moins de voix qu'il a avec Clinton, mais il a gagné dans suffisamment d'Etats avec un nombre de grands électeurs disproportionnément plus importants pour tout de même remporter l'élection. Non, il ne s'agit pas d'un hold-up. Les règles des élections sont comme ça depuis la création du pays, tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est arrivé que 4 fois depuis la création du pays qu'un président soit élu par le collège électoral, mais n'est pas la majorité des votants. Preuve que la plupart du temps, le candidat remportant l'élection est à la fois majoritaire dans l'ensemble des Etats, mais également dans l'ensemble de la population. C'est que depuis 2016, l'élection que les démocrates n'arrivent pas à digérer qu'on entend parler du collège électoral. Là, on va passer en mode rapid-fire. Je vais démonter les points qu'on entend le plus souvent pour vous donner les armes pour répondre à ces mécréants de la politique qui veulent démonter le collège électoral. Pourtant, dernier rempart contre l'oligarchie politique des villes sur la campagne. Trump n'est pas légitime comme président parce qu'il a remporté moins de voix. Ok, imaginons qu'il y ait une élection comme en France. Un vote est égal à une voix. Oui, il arrive à une élection dans ce scénario. Mais c'est facile de changer les règles après coup pour prouver quelque chose. Si le système était un vote et dit qu'il y ait une voix, Trump n'aurait pas fait la même campagne avec une campagne différente qu'à ce qu'il dit qu'il aurait perdu. De toute façon, le collège électoral est raciste. Son créateur l'a même admis. Bon, là, tu fais référence à une citation de Madison, un des défenseurs du collège électoral, qui a dit que le collège électoral permet de donner plus de pouvoir aux Etats du Sud, pro-esclavage, qui ne seraient pas représentés équitablement avec un système un voix, une vote. Parce que les esclaves ne peuvent pas voter, bien entendu. La préoccupation première de Madison était d'unifier les Etats-Unis après la Révolution. Avec un système un vote, une voix, le sud esclavagiste qui avait moins d'habitants aurait eu moins de votants et donc moins de pouvoir et n'aurait sans doute jamais rejoint l'Union. Madison proposait ainsi le collège électoral qui assurait des grands électeurs au Sud puisque le nombre d'esclaves comptait dans la population, même n'ayant pas le droit de vote. Le Sud était donc disproportionnément représenté au Congrès, malgré sa faible population d'hommes libres. Là où tu vois du racisme, moi je vois Madison qui a réussi à unifier le pays. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance maintenant, puisqu'il n'y a plus d'esclavage aux Etats-Unis. On s'en fiche que ça a été créé pour intégrer les Etats du Sud dans l'Union. Ce n'est pas le cas depuis 150 ans et pourtant ça ne fait que depuis 2016 qu'on s'en plaint. Cet argument, c'est vraiment une tentative désespérée pour coller l'étiquette racisme sur le collège électoral et espérer qu'il soit rejeté sans autre forme de procès. Oui mais ce n'est pas juste, mon vote a moins d'importance à Los Angeles que dans le Wyoming. Est-ce que tu trouves ça juste que le Wyoming n'a aucune importance dans le résultat de l'élection ? Puis ce n'est quand même pas le game changer de l'élection. Le Wyoming c'est 0,17% de la population américaine et le système du collège électoral donne à l'Etat 0,5% des votes des grands électeurs. Tu sais ce qui est injuste pour moi ? Le nombre de grands électeurs dépendent de la population et non du nombre d'électeurs. Oui, population, ça inclut les gens qui n'ont pas le droit de vote. Et oui, ça inclut les immigrés illégaux qui sont eux aussi comptés dans le recensement. Là on a bien une sur-représentation des Etats qui ont une population importante d'immigrants. Pourtant on en trouve bien des démocrates pour défendre le système électoral quand il s'agit de gagner des voix en sur-représentant les Etats en veille d'étrangers. En fait le problème c'est aussi le winner take all. Trump a remporté 1,2% de voix de plus que Clinton en Floride et est pourtant reparti avec l'ensemble des 29 grands électeurs. En présumant qu'il y a une distribution proportionnelle des électeurs en fonction du nombre de voix, l'élection de 2016 aurait encore été plus serrée mais Trump aurait gagné tout de même. La raison pour laquelle ce sujet n'est pas abordé, c'est que ça ne rangerait pas forcément les démocrates. Autant pour la Floride oui, mais en Californie ça voudrait dire que Trump serait reparti avec 17 grands électeurs au lieu de zéro. Puis encore une fois, il est facile de changer les règles après que l'élection soit passée. Avec des règles différentes, on aurait vu des campagnes différentes. Donc pas sûr que Trump aurait perdu. D'ailleurs, ce système de winner take all n'est pas défini par la constitution, il a été mis en place dans chaque Etat. N'importe quand, on pourrait avoir un vote en Floride ou en Californie pour instaurer un système de proportionnalité. D'ailleurs ça fait que depuis 1991 que le Nebraska utilise le système de proportion. De toute façon, si les républicains ne veulent pas du système un vote une voix, c'est parce que ça les arrange bien, non ? Est-ce que tu sais comment fonctionnent les primaires démocrates ? Oui, c'est un système de grands électeurs, on les appelle les délégués, mais c'est pareil. Le système des primaires est implémenté par chaque parti. Rien n'empêche les démocrates d'instaurer un système un vote une voix pour leurs élections, s'ils tiennent tant à ça. Non, faut être honnête, le collège électoral ne posait pas de problème à personne avant que Trump soit élu. Et si c'était un sujet si important, il n'y aurait pas de collège électoral au sein du parti démocrate. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le collège électoral est un système important pour les démocraties américaines. Sans lui, le pays n'aurait pas duré 250 ans, et on aurait une situation comme en France où les grandes villes gouvernent le pays. Dans la très grande majorité des élections, le gagnant a à la fois remporté le vote populaire et le collège électoral. C'est vraiment que depuis 2016 et l'élection de Donald Trump que ça vient chouiner. Laissez-moi en commentaire la question que vous avez sur les élections, on va vous gâter avec d'autres vidéos très bientôt, et une toutes les semaines d'ici au 3 novembre. Alors inscrivez-vous pour ne pas rater la suite. Pouce bleu si vous avez kiffé, et partagez bien autour de vous. Vous êtes sur The American Dream. God bless America. Sous-titrage ST' 501